Salut les amis, c'est William de Miseau Pain, et je me permets de vous appeler les amis parce que je sais qu'il y a que mes potes qui regardent des vidéos, à part peut-être ma mère, non, même pas ma mère. Et aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 1997, réalisé par Michael Haneke, réalisateur autrichien, et qui a fait un énorme bruit au festival de Cannes lors de sa sortie, j'ai nommé Funny Games. Où est la télécommande ? Merde, elle est où cette putain de télécommande ? Et comme d'habitude, on va commencer cette vidéo par rentrer dans une zone spoiler, c'est-à-dire que je vais résumer le film, et donc forcément, je vais donner un maximum d'informations. Si vous voulez éviter de vous faire spoiler, suivez le timecode qui va soit se retrouver là au milieu de mon front, soit peut-être là, enfin quelque part, cherchez, vous le trouverez. Si vous vous en battez les couilles, là je vais tout simplement faire un résumé du film avec beaucoup, beaucoup de spoilers. Accrochez-vous à vos sièges, parce que là ça va décoiffer, et pour les autres, dans quelques secondes, minutes. Si vous voulez vous référer au chapitre 1, allez directement au chapitre 1. Simple et ingénieux. Et donc une fois n'est pas coutume, on va parler d'un scénar qui tient sur une feuille A5. Sauf que la grande différence avec la dernière fois, c'est que cette fois-ci ça défonce. Le film s'ouvre sur une scène de voiture qui me fait grave penser à la scène d'ouverture de The Shining, où on suit une petite famille de bourgeois qui part en vacances dans sa résidence secondaire, donc on a papa Georges, maman Anna et fiston Georges, et ces trois personnes partent dans leur résidence secondaire au bord d'un lac pour passer quelques vacances. Après quelques musiques de classique que les deux protagonistes, enfin les deux adultes, se font passer l'un l'autre dans la voiture comme un concours, donc on entend beaucoup de musique classique, on a d'un coup une musique qui dénote complètement et qui nous agresse, et là ça va donner tout le ton du film. À la fin de cette musique, on voit les deux protagonistes arriver vers leur maison secondaire, celle dont on parlait un petit peu plus tôt, et puis ils font coucou à leur voisin qui a l'air ultra chelou, qui est accompagné de deux jeunes, genre il leur parle à peine, vraiment des voisins un peu chelous. Donc notre famille s'installe dans le plus grand des calmes, genre dans leur petite maison, ils sortent les valises de la voiture, rangent les trucs au frigo, et puis là d'un coup, pendant que Georges père et Georges fils sont en train de monter le bateau, bah du coup il y a quelqu'un qui vient demander des oeufs, de la part des voisins chelous qu'on a vus précédemment à Anna, donc Anna je rappelle qui est la mère, et donc la personne qui vient choper ses oeufs, ce n'est autre que Tom, A.K.A. Pierre, A.K.A. Bouboule, A.K.A. Buthead, voilà, qu'en fait il a beaucoup de noms dans le film, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi, mais donc on rencontre ce personnage qu'on appellera Pierre. Présent ! Après que Tom renverse les 4 oeufs que vient de lui donner Anna dans l'entrée, celle-ci nettoie, du coup bah ils se retrouvent tous les deux dans la cuisine, et dans une scène un peu chelou, où on a vraiment l'impression qu'il essaie de lui chourer ses oeufs, alors qu'elle n'est pas trop trop chaude, elle lui redonne 4 oeufs, donc qu'elle lui propose d'emballer, le mec dit c'est pas la peine, mais du coup bah clairement c'est la peine, puisqu'il vient de défoncer 4 oeufs dans l'entrée, et puis finalement, avec un petit peu de forcing, parce que c'est vraiment un peu forceur quoi, du coup elle lui remballe 4 oeufs dans du papier journal, demande de partir quoi. Mais pendant ce temps-là en fait, pendant qu'elle emballe ses 4 oeufs, et bah Bouboule du coup, Pierre, il fait tomber juste le téléphone en fait, clairement dans la flotte de l'évier, parce qu'en fait il était posé au bord de l'évier, du coup ça énerve un peu Anna, forcément, elle est un petit peu agacée, puisque du coup on vient lui niquer son téléphone, je rappelle qu'en 1997, les téléphones sans fil, c'est pas gratos quoi. Bref, elle le fout dehors, elle décompresse un peu, elle se marre, elle se green clope, et puis en fait, genre quelques secondes plus tard, bah elle se retrouve dans l'entrée, avec du coup Pierre, qui est toujours là, et accompagné d'un autre personnage qu'on rencontre, et qui s'appelle Paul, A-K-A Jerry, A-K-A Bévis. Encore une fois, il a 3 surnoms, donc on va choisir celui de Paul, pour des raisons de simplicité, et d'hygiène, c'est la référence que vous aimez. Nous nous appellerons Sylvie, pour des questions d'hygiène. Après une courte discussion avec Anna, disant que, bah apparemment le chien aurait attaqué Pierre, Paul tombe sur les clubs de golf de la famille, et demande à aller genre tester son swing, avec ses clubs de golf, et il prend une balle, et le club de golf, Anna elle accepte un petit peu à reculons, et bon elle se dit, si on peut s'en débarrasser comme ça, hop on s'en débarrasse. Donc là déjà on a une tension qui monte un petit peu, on voit donc le personnage de Paul, qui sort avec le club de golf et sa petite balle, et pendant ce temps là, on a un plan sur George Junior Senior, donc les deux ensemble, qui sont sur le bateau, et qui entendent le chien en train d'aboyer, et puis d'un coup en fait, un cri de chien un petit peu distordu, genre un cri de chien quoi, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ils décident tous les deux de remonter, et pendant qu'eux sont en train de remonter, donc Paul revient, il a l'air très très satisfait de son swing, à coup de club de golf, George Junior et Senior se retrouvent face à Anna, qui en fait essaie de foutre les deux jeunes dehors, deux jeunes qui ne veulent pas partir en fait, son mari ne comprend pas trop ce qui se passe, donc enfin il essaie de la raisonner, voilà, sa femme elle pète un câble, parce que son mari il la soutient pas du tout, alors qu'elle essaie de foutre de gars dehors, elle lui dit, bah vas-y démerde toi, puis elle se barre quoi. Donc en fait on a plus que George Junior et Senior, qui sont donc là dans l'entrée, avec les deux autres protagonistes, donc Pierre et Paul, genre là d'un coup, bah Paul il se met à mettre un fou le coup de presse, à George Senior, mais genre vraiment fou le coup de presse, il se fout de sa gueule, bah George il se laisse pas faire, il fait, non mais d'où tu me parles sur ce ton en fait, genre tu cherches la bagarre ou quoi, et puis il est qu'avec une tartine, ça ça plaît pas du tout à Paul, pendant que George Senior va vers la porte, pour en fait leur montrer où c'est, Paul reprend le club de golf, il lui claque les tibias quoi, il lui pète la jambe, direct, instant, et là le film démarre vraiment. Alors je sais qu'on est en zone spoiler, mais je vais quand même pas, bah spoiler tous les petits détails du mind game, parce que franchement, ce serait quand même vachement dommage, je vais juste répartir en fait, en trois catégories, les prochaines scènes, donc on va voir les scènes de torture physique, les scènes de torture mentale, et les scènes clés, et les moments clés, ce sera les seuls que je vais un petit peu développer, tous les autres je développerai pas spécialement, je dirais juste, euh, scènes de torture mentale, scènes de torture physique, scènes de torture mentale, qui débouche d'une scènes de torture physique, premier clin d'œil caméra, Anna se rend compte qu'elle est dans une situation un petit peu compliquée, pendant que des voisins à elle viennent la voir depuis le lac en bateau, et elle descend avec Paul, et ils discutent ensemble un petit peu sous la contrainte de Paul, qui du coup lui fait un petit peu comprendre que si elle dit de la merde, bah elle est foutue, scènes de torture mentale, scènes de torture mentale, scènes de torture physique, monologue sur la raison de ses actes, scènes de torture mentale, annonce du pari, le pari c'est quoi ? En fait le pari c'est en gros les deux protagonistes annoncent, qu'ils vont se répartir en deux équipes si on peut dire, donc Pierre et Paul d'un côté et la famille de l'autre, le pari en fait c'est que Pierre et Paul parient que la famille sera morte à 9h le lendemain matin, la famille qui en fait n'a pas du tout choisi de parier là-dessus, elle est forcée à parier qu'elle elle sera en vie, et en fait déjà là on connait la fin du film quoi. Première fois que Paul discute avec la caméra, torture mentale amenant à une torture physique, amenant à une torture mentale, torture mentale, torture mentale, le gosse se retrouve chez les voisins qui étaient un petit peu chelous au début, et en fait on se rend compte bah qu'ils sont tous canés, le gamin trouve un fusil dans la maison des voisins, le point sur Paul, il tire, fin, en fait le fusil n'était pas chargé, Paul récupère le petit, retour casse départ, en fait tout le monde est de retour à la maison, et du coup bah c'est toujours la merde, torture mentale, le gamin se fait faire sauter le caisson par Pierre, les gars se barrent, fin, évidemment que non en fait, puisque bah c'est que le début, puisque ce film n'aurait aucune morale, sinon on est bien d'accord, sur un deuil appuyé. Donc après la mort de Georges Junior, donc le petit, bah le couple frise pendant quelques dix minutes, en fait sur la scène du meurtre de leur enfant, ce qui me paraît un petit peu logique, le temps de analyser un peu tout ça, et c'est à ce moment là qu'il se décide en fait, au bout de ces dix minutes, il se décide à bouger, donc Donc le concept c'est en fait partir, essayer de sortir, pour essayer d'aller appeler de l'aide, puisque je rappelle que Papa Georges a quand même, la jambe full éclatée bien l'ensemble, parce que du coup bah les autres se sont un petit peu amusés dessus, donc du coup en fait, ils veulent sortir, sauf que bah la porte est fermée à clé, donc en fait ils décident que, bah que Anna ira toute seule, puisqu'il faut passer par la fenêtre, et que Papa Georges ne peut pas le faire, elle se prépare à partir, elle met des chaussures pour courir, ce qui est important, non pas du tout, au moment où elle décide de partir, elle se rend compte que le téléphone, qui était tombé au tout début, dans l'eau, remarche. Ils essayent de faire marcher le téléphone, mais en fait ils ne remarchent pas, mais en fait il va peut-être remarcher, mais en fait pas, voilà. Donc c'est un échec pour le téléphone, c'est une scène de facilement 7 minutes, qui ne sert à rien. Pendant que Anna se décide enfin de partir par la fenêtre, pour aller appeler de l'aide en fait, Georges Senior du coup reste dans la maison, pour passer le téléphone en fait un petit peu au sèche-cheveux, et pendant qu'elle est sortie pour chercher de l'aide, évidemment, du coup elle croise une première voiture, donc elle se méfie un peu, elle se met dans les fourrets, elle voit que la voiture ne s'arrête pas, qu'elle ne va pas plus loin que chez eux, il y a une deuxième voiture qui arrive, elle décide en fait d'y aller, et puis là en fait elle se retrouve face à une voiture, on voit les phares qui arrivent, mais encore une fois évidemment que non, en fait c'était les méchants qui étaient du coup là, retour casse-départ, donc papa Georges, maman Anna, qui se retrouvent au même point à côté du cadavre de leur enfant, sans que personne n'ait pu leur apporter de l'aide finalement, puisque du coup ils n'ont trouvé personne, torture mentale, torture physique, torture physique, Anna réussit à choper le fusil, réussit à foutre une bastousse dans le bide de Pierre, qui laisse Paul complètement abasourdi, et fin, non, non, toujours pas, toujours pas, toujours pas, vraiment là on s'approche de la fin, Paul a le pouvoir de remonter dans le temps, donc il prend la petite télécommande, enfin c'est un pouvoir, j'en reparlerai plus tard, il prend la télécommande, appuie sur le bouton rewind, et du coup retourne avant qu'elle ait pu tirer dessus, lui récupère le fusil des mains, dit que c'est triché, elle fout une bastousse dans le, bah dans papa Georges en fait, tout simplement, une fois que papa Georges est cané, il l'embarque dans le bateau, les deux ont une conversation très métaphysique, sur le rôle de la réalité, de la fiction, blablabla, en fait ça c'est important, mais j'en parlerai pas personnellement, mais je pense que c'est important de s'y pencher dessus, et puis finalement, bah il l'attège à l'eau, avant de se retrouver chez les voisins, qu'on a vu sur le ponton au début du film, les deux jeunes vont chez ces fameux voisins, pour leur demander des oeufs, de la part de Anna et Georges, enfin, pour de vrai cette fois, ce film, c'est pas un putain d'ascenseur émotionnel, c'est des montagnes russes, c'est genre, t'as mille looping, il y a qui te, qui blablabla, dans tous les sens en fait, c'est à dire qu'à chaque fois que t'as l'impression de savoir ce qui va se passer après, en fait, on te baise la gueule totalement, c'est ça que je trouve incroyable avec ce film, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et donc pour vous expliquer pourquoi je trouve ce film génial, je vais tout simplement déjà me plonger dans le propos du film, et bah, c'est parti ! Et pour commencer, on va dire que Funny Games est un film à part, puisqu'il va complètement à contre-courant de ce qui se fait dans le cinéma du genre, le thriller, par exemple, il va complètement annihiler le motif, en répertoriant toutes les raisons à la fois clichées et potentiellement logiques, qui pourraient amener deux personnes à faire ça, et il va complètement annihiler le mobile des deux agresseurs. En ne donnant aucune réponse aux questions qui sont posées par Georges Seigneur, au final, le spectateur n'a aucune réponse à ses propres questions, ce qui va complètement le déstabiliser, puisqu'il va avoir l'impression de regarder un film qui ne lui offre que de la violence sans raison, c'est à dire vraiment gratuite. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le film s'appelle Violencia Gratuita, désolé pour l'accent, dans sa version brésilienne, c'est parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, ça a été juste une démonstration de violence gratuite. Et ce n'est pas tout, puisque dans un cinéma hollywoodien où on nous présente des hommes forts qui vont venir sauver la demoiselle en détresse parce qu'ils ont des beaux de la taille de Mars, ici, en fait, on le met hors service dès les premières minutes du film, ce qui fait qu'en fait, ça casse tout ce truc de l'homme fort qui sauve la situation, en fait. Il est là, mais il ne fait que subir. Et d'ailleurs, dans un cinéma où on a tendance à rechercher la happy end à tout prix, à ne que, encore une fois, l'opposé. Là, excusez-moi, c'est du spoiler, mais il ne répond pas aux attentes du spectateur. Ce film n'est pas fait pour répondre à l'envie des spectateurs. Et je vais en parler un petit peu plus. Parce que oui, la vraie question que tout le monde se pose, c'est pourquoi avoir fait un film aussi radical ? Pourquoi avoir fait un film aussi extrême ? Et bien en fait, c'est tout simplement pour appuyer son propos. Son propos, c'est tout simplement de parler de notre propre rapport à la violence. Parce que oui, c'est bien ça le but de Michael Haneke, c'est de nous montrer à quel point nous sommes habitués à la violence. Mais à quel point, en fait, on a besoin d'avoir une sorte de contexte pour la comprendre. C'est-à-dire qu'on va être, on va comprendre en fait un film comme Saw parce qu'il y a un contexte derrière, parce qu'il y a une motivation. S'il n'y a pas de motivation, on ne peut pas comprendre la violence. Et pour autant, on n'a pas dit que Saw, c'était quelque chose de forcément plus sadique que ça, c'est juste un film gore. Mais pour Funny Games, en fait, c'est mal passé. C'est vraiment très très mal passé parce que c'était vraiment gratuit. Parce que oui, il est là en fait le but d'Haneke, c'est de nous confronter face à notre propre rapport à la violence. Celle qu'on voit tous les jours en fait dans les médias ou dans les oeuvres cinématographiques. Il y a d'ailleurs une scène entière du film où on va voir en fait le personnage de Pierre. Pendant que Paul va chercher le petit Georgie dans la maison d'à côté, Pierre en fait va être face à la télé et on va voir qu'en fait, dès que la situation n'est plus assez extrême pour lui, il va changer de chaîne. Il va avoir des mots-clés qui vont revenir, genre risque, danger. Et en fait, dès que ces mots deviennent quelque chose de plutôt positif, le personnage change complètement de chaîne. Et on retrouve un petit peu ce concept, même jusque dans les noms des personnages. Paul s'appelle à la fois Paul, mais il s'appelle aussi Jerry et Bivis. Et Pierre s'appelle Tom, Butt-head et Bouboule. On va sortir Bouboule de tout ça, mais en fait, il y a deux associations à faire. Tom et Jerry, Bivis et Butt-head. Tom et Jerry, c'est tout simplement un dessin animé que beaucoup de gens regardaient pendant leur enfance. C'est ce dessin animé de 1940 où il y a une souris et un chat qu'il essaye en fait de se foutre sur la gueule, genre ultra vénère en se mettant en fait, quand on y pense, des grands coups de battre dans la gueule, des coups de taser, ils font vraiment un max de trucs ultra violents. Et en soi, en fait, c'est ce que je pense qu'il a voulu dire à Neukeu, c'est de montrer, nous mettre face en fait à quelque chose qui a l'air assez anodin, mais quand même assez violent. Et de l'autre côté, on a Bivis and Butt-head, donc une série qui est sortie en 1993 et qui nous montre deux ados complètement attardés qui ont genre un rapport à la violence qui est très particulier puisqu'ils sont fascinés par tout ce qui va être violent, morbide. Et donc en fait, c'est vraiment pour nous montrer genre ce côté-là, ce côté, même la violence en fait, finalement, on y est habitué depuis plutôt jeune puisque même si Bivis et Butt-head, c'est à la base des dessins animés, je pense qu'ils sont plutôt pour adultes, ils ont été montrés sur des chaînes comme MTV donc qui attirent plutôt un public adolescent. Tom & Jerry étaient carrément montrés sur des chaînes comme Cartoon Network où au final, c'était vraiment pour les enfants. On nous montre de la violence dès notre plus jeune âge. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse, coïncidence rigolote qui n'en est peut-être pas une comme dirait Karim Debash et je vais essayer de faire le même jingle que lui. C'est parti. J'avais pas le budget. Donc, dans la version française, les personnages s'appellent Pierre-Paul comme dans l'expression Pierre-Paul ou Jacques. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès puisque Michael Haneke reste autrichien même s'il parle très très bien français. Dans l'expression Pierre-Paul ou Jacques, en fait, on se dit on s'en fout de qui c'est. C'est-à-dire que ouais, tu peux donner ça à Pierre-Paul ou Jacques, j'en ai rien à branler. C'est juste pour montrer en fait un côté de on s'en fout qui est la personne qu'on a en face de soi. Et je pense qu'en fait, pour moi, c'est une belle coïncidence que le personnage s'appelle Pierre et Paul puisque ça met ce côté anonyme, total en fait. On ne sait vraiment pas qui sont ces personnages. Ils ne s'appellent peut-être même pas Pierre et Paul. C'est peut-être vraiment juste récupérer l'expression pour en faire quelque chose. Et finalement, voilà, c'est ça le propos de Michael Haneke. C'est nous montrer que la violence, on y est tellement habitué par ce qu'on voit tous les jours qu'au final, on devient un petit peu insensible. Elle devient commune et que finalement, on a besoin d'avoir un motif mais on justifie la violence par ce motif. C'est-à-dire qu'on va justifier que Tom essaye de choper Jerry parce que c'est un chat et qu'il doit choper des souris. On va justifier que Jerry défonce Tom parce que c'est une souris et qu'elle veut se protéger. Elle ne veut pas se faire manger. Et au final, en fait, on se retrouve avec deux personnages très violents qui s'en foutent plein la gueule mais on accepte parce qu'ils ont un motif. Alors que là, en fait, on se retrouve avec des personnages qui sont très violents mais sans motif. Et c'est ça qui perturbe vraiment le spectateur. C'est le fait qu'il n'y ait aucun motif. Ce que nous dit le film, c'est que quand on regarde des films, des séries, on peut tout simplement nous mettre fin à ça en mettant sur pause, en mettant sur stop, en sortant de la salle, en éteignant notre télé, en fait. Je pense qu'en fait, ce qu'il veut nous montrer, c'est que des personnes dans la vraie vie qui subissent la violence, elles n'ont pas de bouton stop. Elles ne peuvent pas s'arrêter. Elles sont obligées de subir. En 1997, lors de sa sortie au cinéma, pendant sa projection au Festival de Cannes, un tiers de l'audience, donc des spectateurs, est sorti avant la fin du film. Pour moi, c'est ceux qui ont compris le sens du film. C'est incroyable. Parce que forcément, ce n'est pas le propos qui a été compris. Ce n'est pas notre rapport à la violence qui a été mis en avant pour la plupart des gens. C'est le rapport à la violence de Mickaël Hanekeu. Alors que pas du tout. Il y a vraiment tout un fond qui va derrière ça. Et donc du coup, Hanekeu, il s'en est pris plein la gueule en 1997. On l'a traité de pervers, de psychopathe, de sadique. On a dit qu'en fait, il y avait des fantasmes chelous. Les gens ont reporté un petit peu leur rapport à la violence sur Mickaël Hanekeu. Parce qu'ils ont jugé que de la violence gratuite pour de la violence gratuite, ben putain, ça fait chier, il n'y a pas de but. En final, si, il y a autant de but que tout le reste. Encore une fois, lors de la première projection en 1997, quand le personnage de Anna tire, il y a une partie de l'audience qui a juste applaudi, qui a crié de jour. En fait, je pense que ça résume bien le concept de ce film. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont regardé quelqu'un d'autre mourir et qui ont apprécié. C'est-à-dire qu'au milieu d'un film de violence gratuite, ils ont trouvé un sens à un acte de violence et ils l'ont justifié. Et ils en étaient contents. Et en fait, je pense que c'est vraiment tout là qui est tout le but de Anna Koeur. C'est montrer en fait comment nous, on réagit à la violence. Oh putain, dégage. Et je l'ai dit mille fois, je suis désolé, je répète notre rapport à la violence, mille fois. Mais vraiment, ça pourra appuyer le propos. Et du coup, ça me permet de mettre en avant l'implication du spectateur dans le film. Parce que oui, le spectateur, il a une importance très très particulière dans ce film. Il fait un petit peu partie des meubles. Je vais y revenir dans deux minutes. Pas de problème. En fait, à plusieurs reprises, le personnage de Paul va casser le quatrième mur. Et si tu comprends pas ce que je viens de te dire, je vais te l'expliquer tout de suite. En fait, casser le quatrième mur, c'est quoi ? On considère que l'écran que l'on regarde, c'est une boîte avec quatre murs. Alors, c'est plus difficile à se faire cette image dans la tête maintenant qu'on a des smartphones avec écran super plat. Mais à l'époque où on avait un truc cathodique, ça paraissait assez logique. C'est une pièce avec quatre murs et du coup, nous, on a une vitre sans teint qui nous donne une vision sur le monde du film. Quand le personnage casse le quatrième mur, il casse un petit peu ce mur entre lui et nous et du coup, à conscience qu'il est dans un film, qu'il est dans cette fameuse boîte. Souvent, casser le quatrième mur, c'est tout simplement avoir des monologues avec les spectateurs ou tout simplement un petit regard caméra pour nous faire comprendre quelque chose. Ça a été pas mal utilisé dans plein d'oeuvres cinématographiques. Par exemple, dans Deadpool où il casse le quatrième mur un nombre incroyable de fois. Sinon, on va avoir Ferris Bueller. On a beaucoup de films, en fait. C'est un truc qui se fait depuis les années 50. Donc, je vous conseille d'aller regarder un petit peu des films qui cassent le quatrième mur pour comprendre un petit peu le propos. Ça, c'est mis en place. Dans le cas précis de Funny Games, le cassage le quatrième mur a plusieurs utilités et surtout, en fait, il y a plusieurs théories qui sont liées à cette utilité. Il y a des gens qui pensent que casser le quatrième mur nous implique en tant que voyeur. On n'est plus de simples spectateurs, on est des voyeurs. On est là et on regarde sans jamais agir. D'un autre côté, en fait, il nous implique en tant que complice. Ça, c'est la deuxième théorie, c'est que du coup, on serait complice des deux agresseurs mais encore une fois, on serait un petit peu un complice qui ne bouge pas trop. Les deux théories fonctionnent puisque du coup, elles rejoignent le propos par rapport au rapport à la violence. En tant que voyeur, elle est commune, en fait, en soi, c'est-à-dire que comme on regarderait un épisode de Love Story en 2001, c'est commun. Et d'un autre côté, ce qui va être du coup le côté un petit peu complice, le côté complice, c'est qu'on devient insensible à cette violence. Et moi, j'ai ma propre théorie par rapport à ce film. Pour moi, on n'est pas vraiment voyeur, on n'est pas vraiment complice, on est otage. Le film nous rend otage. Pour moi, dans ce film, ce qu'on doit faire, c'est vivre la même situation que les otages. Que donc, le couple, je dis couple parce que bon, j'ai assimilé que Georges Junior était mort. La famille qui est prise en otage, elle regarde les gens qu'elle soutient souffrir. Et nous, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'empathie pour la famille et en même temps, en fait, on est forcé à la regarder souffrir. Et du coup, si on la regarde souffrir, en fait, c'est aussi un petit peu notre rôle d'essayer de nous en échapper de tout ça, en fait, d'essayer de trouver une solution pour arrêter ce qui est en train de se passer. Et nous, notre pouvoir de spectateur, c'est tout simplement d'éteindre la télé, de mettre stop au film, de sortir de la salle comme un tiers de l'audience l'a fait au Festival de Cannes en 1997. C'est notre pouvoir de spectateur. Et Anneke nous le fait comprendre dans la scène de la télécommande. Parce qu'au final, il nous montre que les personnages peuvent avoir autant de fibres héroïques qu'ils veulent et faire quelque chose d'héroïque, en fait, ça n'a aucun intérêt puisque c'est à nous, c'est à nous d'arrêter tout ça. Il y a plusieurs plans qui me font penser qu'on fait partie des otages. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de fois où on regarde les agresseurs du point de vue des agressés. Je trouve ça surtout très flagrant dans la scène du bateau à la fin où au final, on a un plan vu de bas des deux agresseurs comme si, en fait, on était couché dans le bateau à la place de Anna. Et d'ailleurs, à un moment, il vient lever Anna et nous, on est toujours dans la même position. En fait, on a vraiment l'impression qu'elle se lève et que sa tête était à l'endroit où notre tête était. C'est vraiment pour donner cette impression de qu'on est au même point qu'eux. On en est au même endroit. On regarde les agresseurs de la même façon qu'eux. Le seul moyen qu'on a d'être héroïque, c'est tout simplement d'arrêter. Nous, ce qu'on peut faire pour arrêter ça, c'est arrêter le film. Il ne suffit plus de crier sur sa télé, il faut agir. En fait, c'est ça. Là, c'est le point, c'est il faut agir. Et d'ailleurs, le film remet en cause notre rapport à la sécurité. À quoi bon avoir un portail genre de 2 mètres de haut infranchissable électrique si on laisse rentrer le loup dans la bergerie et qu'en plus, on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse rentrer les gens et au final, on sent tellement en sécurité qu'on laisse rentrer les gens comme ça. De la même façon, à quoi ça sert d'avoir un chien de garde qui vous prévient quand vous avez un psychopathe devant vous qui n'arrête pas de gueuler pendant les 5 premières minutes du film. Tout ça pour en fait lui dire « Mais ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! On s'en fout ! C'est bon, regarde, il a l'air gentil ! Qu'est-ce que tu me fais ? » C'est notre rapport à la sécurité qui est un petit peu particulier et ça remet tout en cause, nous, notre propre vision depuis notre canapé puisqu'on a l'impression d'être un petit peu en sécurité dans son canapé et on se prend en fait une claque dans la gueule où en fait, on regarde de la violence et on est vraiment mis mal à l'aise on s'attend à tellement de choses d'un film en espérant vraiment que les personnages principaux vont se bouger et au final, on n'a rien de ce qu'on attend et du coup, on est vraiment dans une situation de non-confort alors qu'on s'attendait vraiment à être confortable on est dans notre canapé putain ! On est bien là ! Pour moi, ce film est parfait comme ça il est incroyable de A à Z il est bien rythmé le propos vraiment il est parfait il nous tombe dans la gueule vraiment si on prend le temps de comprendre le propos il nous tombe vraiment dans la gueule et je pense que il n'y a rien de plus à faire c'est tout ce film est génial mais évidemment ! alors oui ! le film en fait a subi subi un remake en 2007 aux Etats-Unis donc en fait les Américains sont allés voir Nicky Alan Hucke et ils lui ont dit tu vois ce film là tu te rappelles le film que tu as fait il y a 10 ans qui était ultra cool là franchement impeccable et ben on veut ça du coup c'est parti il n'y a pas grand chose à dire sur le remake de 2007 c'est une réplique plan par plan du film de 1997 vraiment Michael Haneke en fait il trouvait que son film était bien à la base donc du coup il a juste refait le même film à l'identique quasiment vraiment quasiment et du coup en fait il n'a pas vraiment d'intérêt je ne vais pas tellement m'attarder en fait sur ce film puisque il est bien mais enfin il est bien en fait les américains ils ont ce complexe de se dire que ben en fait mettre des sous-titres c'est un peu relou ben du coup on va juste refaire un film en entier je pense que c'est plus simple c'est plus pratique qu'on va plus vite non je ne sais pas donc en fait au niveau des jeux d'acteurs ben c'est pas dégueu c'est pas voilà c'est bien c'est bien le film c'est le même en fait donc c'est juste que t'as Tim Roth qui joue George Senior Naomi Watts qui joue Anna en fait c'est là pour moi il y a un vrai un vrai problème pour moi en fait il va y avoir deux gros problèmes et pour moi c'est un problème de casting et un problème de rythme puisqu'il va y avoir quelques scènes qui vont être un poil modifié mais vraiment un poil de enfin vraiment pour les gens qui n'ont pas vu la version 97 ça va pas les choquer en fait donc le premier point que je reproche à ce film c'est Naomi Watts parce que dans la version originale on a monsieur et madame tout le monde vraiment c'est un ils ont l'air d'un petit couple mignon mais c'est pas forcément genre Michel Bogos et Jeanne Micheline BG de ouf tu vois on se retrouve vraiment avec un couple de monsieur et madame tout le monde alors que dans la version américaine on se retrouve avec Tim Roth et Naomi Watts alors genre c'est quand même enfin deux personnes qui ont plutôt un charme je dis pas que les autrichiens ils avaient pas de charme mais genre vraiment quoi on est sûr on a eu un petit step up et du coup ça enlève ce côté monsieur et madame tout le monde ça enlève ce côté ça peut vous arriver à vous et je trouve que c'est vraiment genre dommage parce que ça rajoute un côté hollywoodien qui fait que maintenant en fait ce n'est plus une oeuvre qui peut vous mettre inconfortable c'est juste une oeuvre hollywoodienne en fait c'est une oeuvre de cinéma américaine et du coup c'est de la fiction pure dure point et je trouve que ça change un petit peu tout le sens et quand je parlais d'une erreur de casting c'est pas vraiment une erreur de casting Naomi Watts joue très bien il n'y a pas à dire c'est surtout que par exemple il y a une scène moi particulièrement je trouve que ça a changé totalement le propos du film la scène où Anna doit se mettre nue face aux deux agresseurs qui du coup parlent de son physique dans la version autrichienne l'actrice n'est pas forcément ultra canon du coup même si le personnage de Pierre a un petit regard vite fait pervers on sent que c'est surtout vraiment pour le côté mental en fait qu'il y a un appui c'est vraiment pour jouer avec les nerfs c'est vraiment du man game la version américaine c'est Naomi Watts je veux dire c'est Naomi Watts je suis désolé mais genre je pense que l'humanité s'accorde à dire que Naomi Watts c'est plutôt une bombasse et du coup en fait je trouve que ça ça change vraiment le sens puisque ça donne un côté vraiment pervers sexuel et ça annile totalement le côté genre mind game en fait ils regardent pas parce qu'ils veulent la détruire mentalement ils regardent parce que c'est Naomi Watts et qu'elle est plutôt fraîche et je trouve qu'en fait vraiment ça change toute la psychologie des personnages puisque à la base ils sont là vraiment parce que c'est des sadiques en fait ces deux personnages là ils sont là pour te détruire le cerveau te détruire la vie et puis c'est tout et là du coup en fait ça donne un petit côté genre elle est fraîche franchement on sait qu'ils vont pas la violer dans la version autrichienne dans la version américaine on se dit bah ça peut arriver autre vrai problème que j'ai eu avec la version américaine c'est la fameuse scène des 10 minutes où il ne se passe rien cette scène a été grandement raccourcie et je trouve que encore une fois ça change la psychologie des personnages c'est à dire que ces 10 minutes elles sont très importantes ces 10 minutes où toi en tant que spectateur tu te fais certes un peu chier mais t'es déjà complètement mis mal à l'aise et en plus tu comprends que le personnage est en train d'analyser le fait que son enfant soit mort dans la version en fait américaine je crois que ça dure franchement j'ai pas rematté j'ai regardé que la version autrichienne pour cette vidéo mais je crois que ça dure vraiment un truc genre 2-3 minutes ça change tout parce qu'il y a un petit peu ce côté je m'en bats les couilles tu vois genre mon fils est mort ok je m'en bats les couilles et encore une fois on revient sur ce côté un petit peu hollywoodien de il faut faire quelque chose d'héroïque maintenant il faut se dépêcher il faut aller tout dans l'urgence alors que dans la version autrichienne il y a vraiment ce côté genre waouh il vient de se passer un truc de ouf ok là de toute façon je suis pas en état d'aller chercher de l'aide je suis pas enfin je je reste là j'analyse je prends le temps de comprendre ce qui vient de se passer et quand j'aurai mon déclic j'irai là il y a vraiment ce côté de genre ouais bon franchement j'ai pas le temps j'ai pas le temps de pleurer pour Georges Junior quoi franchement j'en ai rien à branler au bout d'un moment il faut que j'aille chercher les condés on appelle les handecks donc pour moi ça change vraiment en fait un petit peu toute la psychologie des personnages et je trouve que c'est dommage parce que c'est pas un mauvais film mais je pense qu'il fallait vraiment que je vous en parle parce que pour moi quand vous allez taper Funny Game si jamais cette vidéo vous a donné envie de regarder Funny Game vous allez tomber forcément en premier sur la version de 2007 et je vous conseille vraiment de regarder la version de 1997 vraiment vu que c'est du plan par plan dans le pire des cas vous allez pas voir une grande différence à part que je trouve que déjà les acteurs sont meilleurs et que voilà il y a vraiment peu de choses mais en plus qui font que ça change vraiment tout le sens un petit peu de ce film si vous devez regarder Funny Game n'hésitez pas à aller regarder Funny Game version 1997 avant de passer au review je voulais juste vous dire qu'il y a vraiment 8 millions de trucs à dire sur ce film c'est incroyable j'ai passé vraiment beaucoup de choses à l'attrape j'ai encore plein plein de choses à dire en soi en fait genre je voulais faire une vidéo qui parlerait d'à peu près tout mais je me suis rendu compte qu'elle allait durer 2h30 et que du coup vous n'alliez pas la regarder et que j'allais finir dans les tréfonds de Youtube puisque vous ne regarderiez pas ma vidéo de 2h30 je me suis dit que j'allais faire plutôt un truc assez condensé j'espère quand même que vous avez eu un maximum d'informations si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou tout simplement à me dire que vous avez bien aimé et sinon vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram donc à mise au point je voulais aussi parler en fait rapidement de la nappe sonore mais en fait on a toute la BO du film en 3 minutes 50 de film et vraiment à la 3ème minute 50 on aura entendu toute la musique du film puisqu'au final on a les musiques classiques qui se trouvent dans la voiture puis quelques enfin une musique en fait de métal dont je vous mettrai le titre je ne l'ai plus en tête là je l'ai utilisé dans mon intro mais je ne l'ai plus en tête qui sera répétée trois fois en fait dans le film tout simplement et c'est tout c'est vraiment tout et je trouve qu'il y a vraiment toute une conversation à avoir sur la nappe sonore sur le son d'ambiance qui est vraiment incroyable et du coup je vais passer aux reviews et je vais vous lire les 5 reviews les 5 reviews qu'est-ce que je dis ? les 4 reviews donc 2 reviews 0 étoile 2 reviews 5 étoiles on fera ça du coup à chaque fois comme je l'ai dit dans la dernière vidéo et ben c'est parti et on commence par les commentaires 0 étoile un film pour ceux qui aiment les ambiances oppressantes et les scénarios faciles le rembobinage franchement là c'était la cerise sur le gâton si vous voulez trouver un bon prétexte pour être énervé alors la meilleure recette c'est encore de voir ce truc malsain aucune intrigue morale ou même prouesse visuelle ne justifie cette violence gratuite et cette torture psychologique il veut montrer quoi ? qu'on est dans une société de barjot où certains sont capables et du pire et alors c'est vraiment un film qui plaira au voyeur sadique car il n'est de funny que le nom il y a pas mal de mots clés qui reviennent je trouve ça incroyable le côté torture psychologique on est des barjots la morale la prouesse voyeur sadique il y a plein de trucs qui reviennent et je trouve ça vraiment ouf bref je passe à la suite mon premier 0 étoile c'est dire violence gratuite sans aucun fondement et qui se révèle inutile à part nous laisser un sentiment assez profond de dégoût peut-être certains spectateurs cherchent-ils ce sentiment il faut du courage et un certain sadisme intellectuel pour assister à l'intégralité du film d'ailleurs la moitié de la salle est partie pendant la représentation en conclusion un film à n'aller voir qu'en cas de passion ardente pour l'horreur et le morbide trash je suis encore pas du tout d'accord mais il y a encore ce vocabulaire qui revient et je trouve ça quand même toujours intéressant franchement on retrouve quand même un peu partout cette notion de sadisme et de gratuité je trouve ça cool pas le sadisme et la gratuité la violence gratuite je trouve pas ça cool on continue avec deux commentaires 5 étoiles donc Anne Keu filme la violence avec une froideur qui fait froid dans le dos plutôt logique pour de la froideur aucun artifice cinématographique n'est utilisé pour renforcer l'horreur pas de musique pas d'effet gore pas d'effet spéciaux spectaculaire et bizarrement la sensation d'horreur est démultipliée on a la désagréable impression d'assister aux diverses humiliations subies par la famille à travers l'oeil d'une caméra de surveillance le hors-champ très présent ici n'arrange rien puisqu'il nous laisse imaginer les pires choses à défaut de les montrer avec moult gros plans comme le ferait n'importe quelle torture porn bref Funny Games est un film à la violence psychologique rare particulièrement dérangeant mais incroyablement bien foutu un chef d'oeuvre réservé à un public averti et je suis d'accord sauf pour la partie de réserver à un public averti je vous remercie à tous d'avoir regardé cet épisode de mise au point j'espère que vous l'avez aimé si c'est le cas je l'ai peut-être déjà dit dans la vidéo je ne sais pas parce que je me suis repris au moins 600 fois un truc de ouf mettez le petit bouton abonnement la petite cloche ça fait toujours plaisir mettez un petit pouce bleu mettez un petit commentaire si vous avez aimé partagez-le à vos potes parlez-en à votre grand-mère montrez-le à votre chat faites un petit peu ce que vous voulez avec mais en tout cas moi ça me fait super plaisir d'avoir repris j'ai fait mon possible pour ne pas vous remettre une Antoine Daniel comme vous pouvez le voir j'ai déjà des idées pour des épisodes à venir donc normalement on devrait continuer sur une bonne voie voilà c'est tout merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis la dernière vidéo merci pour les commentaires pour les messages n'hésitez pas à aller suivre aussi la page Instagram de Mise au Point des fois je fais des stories où je discute en fait du film que je suis un petit peu en train de regarder et j'explique 2-3 concepts de cinéma par exemple les gens qui m'ont suivi sur Instagram il y a quelques temps avaient déjà la notion de 4ème mur puisque je l'ai expliqué en détail donc n'hésitez pas à venir vous abonner je mets les liens dans la description et puis sur ce je vous dis à très bientôt bisous m'excuse cette moche je te jure tu me déconcentres tu me déconcentres de ouf je vais te niquer je t'envoie en l'air je te monte en l'air regardez-moi cette connasse regardez-là vous avez failli réagir à de la violence gratuite là et vous avez failli être content parce que vous voyez qu'elle me casser les couilles bref c'est reparti donc j'en étais où je t'envoie